bonjour tout le monde c'est manu supra pour pixel barbecue aujourd'hui on va jouer à aragami un jeu d'infiltration à la tenchu pour ceux qui ont connu tenchu sur playstation 1 ici c'est le studio espagnol l'inswork ou plutôt catalan pardon on va pas les frustrer alors qu'allons nous faire si ce sont des explications j'avance un petit peu dans le jeu mais j'aimerais bien commencer dès le début pour pas trop vous montrer ce qui se passe par la suite on va lancer l'histoire en espérant que ça va pas effacer ma partie voilà difficulté normal suffisant en fait ok avec elle 1 je peux retourner au premier niveau voilà ici c'est un jeu totalement axé sur l'infiltration n'a pas moyen de faire autrement une fois vous faites repérer par un ennemi il vous il vous tue j'espère que le son ça va voilà en fait un aragami c'est une sorte une apparition elle va nous l'expliquer correctement parce que moi je suis pas doué pour ça ça a marché le rituel a fonctionné j'ai réussi à invoquer un vrai à la gamme et mon nom et c'est moi qui t'est invoqué comment t'appelles tu comment te sens tu toujours pas de parole je suppose qu'un ami n'est qu'une enveloppe vide et c'est même pas qui il est en fait excuse moi tout va peut-être un peu trop vite tu es un aragami un esprit vengeur invoqué par un rituel ancestral je n'étais pas sûr que cela fonctionne à oui un clan du nom de caillot à ils ont tué mon peuple ils ont pris nos terres ils ont tout détruit nous avons perdu la guerre et ils ont tout rasé je fais partie des quelques survivants ils m'ont emprisonné dans le temple de la cité très loin d'ici ce qui tu as devant toi n'est qu'une projection je ne sais pas combien de temps ils vont me garder prisonnière ou tout simplement envie tu es mon seul espoir à l'agami très docile à l'agami pour commencer tu n'iras pas loin sans armes suis moi Le premier niveau c'est comme souvent dans ce genre de jeu c'est un tutoriel par ango la porte est fermée voilà en fait voilà la cape elle est illuminée et à chaque téléportation vous allez voir normalement hop elle perd un petit peu de ça sa lumine essence l'essence des ombres est indispensable l'utilisation de vos compétences les fortes sources de lumière absorbent votre énergie tandis que rester dans l'ombre vous permet de la restaurer quand vous avez compris le principe un alagami source d'ombre doit rester dans l'ombre à la lumière il s'affaiblit et perd son énergie et voici l'arme la direction artistique personnellement je trouve vraiment pas mal du tout on dirait vraiment un jeu développé par des japonais mais il n'en est rien et voici l'arme que vous utiliserez jusqu'au bout il faut savoir que quand on a la lumière on perd de l'énergie je vais vous montrer regardez la cape voilà mais une fois que vous vous retrouvez dans l'ombre elle se recharge donc ce n'est pas une fatalité en soi on va suivre Yumiko oh un petit lag l'armée de la lumière parce que forcément leur arme sont source de lumière et s'il vous repère il vous balance un arc lumineux voilà tous les meurtres se passeront se passeront comme ça en fait ils vont se dérouler en meurtres furtives en fait le but c'est de tuer l'ennemi avant qu'il dégaine son arme parce qu'une fois qu'il a dégainé son arme il vous lance un arc lumineux et c'est fini quoi voilà donc ça ça me paraît très logique alors l'épée imprégnée d'essence de lumière je vais y arriver une attaque frontale serait bien trop dangereuse il faut que je me remette dans le bain un petit peu quand même j'essaie de faire apparaître des ombres j'avais oublié ça bon alors on va attendre qu'il arrive oh j'ai foiré ce que j'ai fait on est au tout début ah bah voilà je l'ai eu quand même ah lui par contre voilà un exemple ça tombe bien au final mais un vrai loser mais bon c'est pas grave on va refaire vite celui-ci voilà il faut vraiment pas se prédispiter c'est vraiment un jeu d'infiltration pure la preuve il faut que je le laisse venir vers moi il est où l'autre encore je ne le vois plus il y en a qui garde la porte il y en a qui il y en a qui Allez, mon petit, ici. Voilà, ça c'est assez bon. Et voilà. En fait, c'est très facile. Je ne sais pas comment j'ai fait le compte à avoir. Meurtre aérien. Il ne va rien comprendre. Le tout, c'est de faire attention. Parce qu'on n'a pas de repère au début. Au début, je dis bien. Parce qu'après, on va avoir des facilités. Peut-être trop parfois. Voilà, déjà un. Il faut que j'aille dans l'ombre. Recharger la cape. Ah, ici, j'avais fait le tour, si je me souviens bien. Merde. Je pense que le monsieur l'a vu. Mais oui, tu es fou, tu ne m'as pas vu. Voilà. Non, si je passe sur le tori. Voilà, par contre, je vais me faire discret. Voilà, ça passait comme ça. C'est assez joli. Alors, Renard a neuf que. Bizarre, bizarre. On a déjà vu ça quelque part. Y'amico. J'ai eu une espèce de vision. Moi aussi, le rituel a sûrement créé une sorte de connexion entre nous. J'en ai une. Une autre lorsque je me suis réveillé, juste avant de te rencontrer. Qu'est-ce que ça signifie ? Je ne sais pas. Je ne sais pas, il y a peu d'écrit concernant le rituel que j'ai utilisé pour t'invoquer. Nous en découvrirons peut-être plus par la suite. Ne perdons pas de temps, je ne voudrais pas que tu t'évapores à l'aube. D'accord. Quoi ? Oh, je ne te l'ai pas dit. Ton corps est fait d'ombre. Si le moindre rayon de soleil te touche, t'es cuit en gros. Heureusement que tu as fini par me le dire. Désolé. Et si on faisait un peu d'humour sur le fait que tu vas être désintégré ? Création d'ombre. Ah oui, avec R2, regardez, quand il y a peu de luminosité de l'autre côté, on crée de l'ombre. Hop, et on passe. Pratique pour se recharger aussi. Mais ça consomme toujours de l'essence d'ombre, attention. Voilà, ça se recharge. Ok, on peut avancer. Voilà, les endroits, vous voyez, j'appuie sur R1 et je n'arrive pas à monter. Je ne sais pas me téléporter, donc ici on crée de l'ombre avec R2. Et hop, voilà. Ah oui, je suis malin, moi je reste à la lumière. On oublie vite, donc il faut être vigilant à ça. Et ici, il faut faire gaffe à ce qu'il se retrouve. à chaque coin. En voilà un, mais il faut faire vraiment gaffe qu'il n'y en ait pas un autre derrière. Ah oui, il y en a, là, donc je n'ai pas intérêt à le tuer maintenant. Le but, ce n'est pas de tous les éliminer, c'est vraiment d'arriver à notre but. Et de supprimer, forcément, les obstacles. En blinde, obstacles d'ailleurs. Voilà, il va avancer. Je vais essayer de la voir. Normalement, ça devrait aller. Voilà. On va te revoir en sandwich. Mais, voilà, qu'est-ce que j'ai fait. Je pensais pouvoir y arriver, et finalement, il va me buter. Ah non, ça va. Oh là là là. Ah, je l'ai eu quand même, super. Si on a qui vous repère et qui ne sait pas vous avoir, il va souffler dans une corne de chasse pour alerter les autres. Ah, regardez, c'est Sakura. C'est très joli. Oh non. Ils ont trouvé un cadavre. J'ai un terrain de me casser vite fait. Ah, je vais faire une téléportation. Le mec qui fait n'importe quoi. Ouf. Ah, je me suis sorti. Bon, on va essayer de s'y remettre correctement. parce que j'ai fait un peu n'importe quoi pour l'instant. Oh non. Là, je me suis précipité. Il ne faut vraiment pas se précipiter. Vraiment pas. Ah, un peu de bruit, ce n'est pas grave. On va le planter facilement, celui-ci. Représentation de la vague de Kagawa. Très classe. Voilà. Je crois qu'on y est. Ah ouais, c'est le fameux corbeau. Lui, il va nous aider. Ouais, sauf que il faut le rattraper, c'est vrai. Alors. Alors. Il est où encore ? Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Si, on va la na. Je suis au-delà. C'est vrai. Le prêt à la na. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. ah bah j'ai un manque d'énergie il faut que je me recharge sinon je ne sais pas créer l'ombre voilà il faut que j'avance au bord oh là là allez on recommence voilà on arrive au bord hop là voilà nous y sommes la petite bête était effrayée pauvre encore une vision ces visions à quoi correspondent-elles je ne sais pas j'avais l'impression d'y être je crois que j'utilisais l'essence de lumière si tu utilises l'essence si tu utilises l'essence des ombres tu ne peux pas être un adepte de la lumière et en même temps il n'oublie pas que tu n'es apparu que ce soir mais si ce ne sont pas des souvenirs qu'est ce que je vois à qui appartient ces visions malheureusement je n'ai aucune idée nous en apprendrons peut-être plus en chemin très bien et comment le corbeau va-t-il nous aider il surveille le mouvement de caillot il devrait pouvoir nous mener au talisman quel talisman la force du sceau magique dont les hommes de caillot se sont servis pour m'emprisonner provient de 6 talismans il nous les faut tous pour briser le sceau alors nous devons tous les récupérer avant de pouvoir te libérer oui grâce à ce corbeau nous les trouverons beaucoup plus facilement du moins je l'espère elle est sûre de rien la fille quand même il faut toujours que j'aille voir qu'il y a une porte ça revient voilà voilà maintenant le corbeau vous l'entendez quand on appuie sur le bas il nous montre l'objectif bon ici c'est bien gardé quand même il faut faire bien puis mais ici c'est vraiment chaud le tout est bien gardé le tout est bien gardé il n'y a vu que du feu on va jouer la sécurité il y en a déjà un là bon jusque là easy bon jusque là easy bon jusque là easy là ouais bien C'est bon. A gauche, à droite, à gauche, à droite, à la fin, qui va pointer le bout de son nez, ce serait bien. C'est bon. 1 un parchemin il faut laisser son doigt appuyer et voilà bonne nuit il y a une porte il y a une porte classement dé oulala c'est mauvais ça alors pourquoi j'ai aidé parce que joueur découvert cadavre trouvé et joueur repéré c'est pas bien grave objet trouvé 2 sur 4 le but c'est pas non plus de faire les niveaux à 100% sinon si vous l'achetez voilà c'est une vingtaine d'euros en ce moment c'est une vingtaine d'euros sincèrement il le vaut il le vole et là c'est chouette en plus ça manque ce genre de jeu bah depuis Tenshu il y a eu quoi ? ouais dis un ordre mais dans un autre style bah il y a eu Mark of the Ninja un petit peu bah celui-ci il est vraiment je sais pas un petit quelque chose qui me plaît donc le corbeau il s'appelle Korosu tout le monde s'en fout mais bon oh oh il m'a pas vu lui parfois les gardes quand même ils prennent de la bonne parce qu'on est devant leurs yeux ici quand même bon le problème c'est que si je l'attaque lui il doit y en avoir d'autres dans le parage ah ouais il y en a un autre au-dessus à droite peut-être essayer de l'attaquer lui il faut que le pointeur se mette se mette sur le rond voilà comme ça Slack ah non l'autre il m'a vu ah non 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 ah je suis cuil je suis foutu ah non il me cherche après tuer tout ce qui bouge ah c'est gentil bah là je ne bouge pas c'est ça qui est marrant c'est que parfois comme tout à l'heure il y a un garde tout seul arrêté et qui regarde devant lui mais il ne nous voit pas mais parfois un de moins ah merde il va voir le corps il est où ? ah je ne suis pas fou il est bien passé par ici je vais me faire guillier bon comment je vais faire ? faire le tour ici là en dessous ça me paraît bien ah non t'as rien vu je te jure que t'as rien vu je te jure que t'as rien vu je te jure que t'as rien vu ah c'est par là je te jure que t'as rien vu je te jure que t'as rien vu jure que t'as rien vu ce n'était que le vent c'est ça on va dire ça ah ouais votre usage des techniques des ombres est limité les points sur votre cap représentent le nombre d'utilisations restantes de la technique équipée les temples vous permettent de recharger vos techniques de l'ombre ouais le temple c'est pas celui-ci ? si ? non il abat le temple les meurtres furtifs ça fait beaucoup de points quand même ah ouais les temples pour recharger ils sont oh merde ils sont oh non ah la la 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 toujours qu'on meurt plus quand on fait des vidéos c'est une obligation c'est une obligation plaf c'était joli ça il est là il est là le talisman je pense ah parce que attention que la la gamin il ne sait même pas sauter tout se dirige vers avec la comment la téléportation c'est pour attirer les ennemis faire diversion les visions qu'il a c'est le vécu de yumiko parce qu'il est lié à elle encore une vision c'était différent cette fois ci en effet c'était mon enfance vraiment je ne m'attendais pas à ça ça doit être un autre effet du rituel alors cette petite fille c'était toi oui ces clochettes appartenaient à mon père tu viens juste de voir mon père et ma mère se faire tuer par des adeptes de la lumière ces adeptes appartenaient à kayo non c'était avant l'apparition de kayo cela fait une éternité que les confréries de la lumière s'attaque à cette ère tagaro saigosen kayo les unes après les autres nous avons toujours réussi à les repousser jusqu'à l'arrivée de kayo elle a un regard très en mode pas content elle regarde toujours le même au bout du compte ils ne sont tous que des cruels mursuiers des tueurs barbares qui n'est pas ni enfants ni les anciens yamiko je suis désolé ce temple a été construit en l'honneur de mes parents leurs corps n'ont jamais été retrouvés ces hommes ces assassins n'ont laissé aucune trace d'eux rien d'autre que ces clochettes cette vision la peur et la douleur étaient si réelles alors ce qui est marrant c'est que c'est une coquille vide à la base créée par des ondes mais il ressent il a comment il ressent les choses quoi il aurait des sentiments ou voilà quoi il est désolé merci aragami nous devons continuer accroche les clochettes à ton poignet elles te seront peut-être utiles je te les rendrai quand je te retrouverai voilà voilà Ah oui, voilà, c'est écrit en vent. Je vais faire Sony du côté gauche. Je vais faire le tour. Oh, mais non ! Eh, mais... Pas possible, ça ! Ma première partie, je n'ai pas été ennuyé. Oh, ils n'ont rien entendu en plus. Oh non, c'est vrai ! La porte est bloquée par la lumière. En gauche ou en droite ? Oh non ! Tout le monde va me voir. Oh, c'est pas vrai ! Je suis maudit dans cette partie, c'est pas possible ! Oh non, il est encore là, lui ! Bon, décidément, c'est pas mon jour de chance. Oh ouais, donc, il va appeler les autres. Je suis déjà foutu. Ah, mais les autres n'ont même pas entendu. Ah, il va voir le corps. Ça, je n'ai pas pensé. Non, ça, j'ai... Il faut penser à tout, à tout, à tout. Bon, du coup, je vais retourner sur mes pas. Mais je ne peux pas passer par cette porte-là. On va être patient. On ne va pas le tuer, on va attendre. Qu'est-ce que tu viens de nous ennuyer, toi ? est-ce que tu viens de nous ennuyer ? On se va dire... ... 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